Salut, c'est Fabienne Maïfer, bienvenue dans les clés de la communication animale intuitive. Aujourd'hui, je continue sur ce que j'ai appelé les fondamentaux, ça va être la partie 2. Et spécialement, on va regarder ensemble comment attirer des clients qui partagent tes valeurs. Lorsque tu es clair sur tes valeurs, on l'a vu dans la partie 1 des fondamentaux, et que tu les incarnes pleinement, cela devient un aimant pour attirer les clients qui partagent ou qui respectent ces mêmes valeurs. Et là, on va parler des clients en communication animale intuitive, mais en fait, il en va de même pour tes amitiés, pour les personnes que tu croises professionnellement. Ça marche sur le même principe. Prenons l'exemple d'un communicateur animalier pour qui l'authenticité et la transparente sont des valeurs fortes. Si tu exprimes clairement ces valeurs d'authenticité et de transparence dans ta communication en ligne, dans tes interactions, en fait, les clients qui recherchent une approche honnête, sans faux semblants, seront naturellement attirés par toi. C'est tout simple, finalement. Ces clients sauront dès le départ à quoi s'attendre. Tu vas éviter ainsi les malentendus ou les déceptions. En attirant des clients qui comprennent et respectent tes valeurs, tu te retrouves dans un environnement professionnel où tu te sens à l'aise d'être toi-même. Et ça, c'est fondamental parce que ça va tisser un lien de confiance, non seulement avec toi, mais avec les clients, qu'ils soient humains ou animaux. Ça crée, en fait, ce qu'on appelle un cercle vertueux. Plus tu restes fidèle à tes valeurs, plus tu attires des clients alignés avec toi et plus ta confiance en toi grandit grâce à cette cohérence entre qui tu es et ce que tu fais. Et au risque de me répéter, c'est valable pour tout dans la vie et pas seulement dans un rapport de recherche de clientèle dans le cadre de ton activité professionnelle. Parlons de la cohérence entre tes valeurs et tes actions. Donc, en fin de compte, si la cohérence entre tes valeurs et tes actions renforce ta confiance en toi, alors tu vas oser agir, oser faire des choses que tu n'aurais pas osé faire autrement parce que tu te sens en paix avec toi-même, parce que tu sais que tu es fidèle à ce qui est important pour toi. Cette cohérence crée une stabilité émotionnelle et mentale qui te permet de naviguer sereinement dans des situations difficiles ou stressantes car tu sais que tu agis en accord avec tes convictions. Ce processus est un puissant levier pour ta confiance professionnelle. Il te permet de prendre des décisions avec plus de clarté et de ne pas être affecté par les doutes ou les pressions extérieures. Plus tu agis en alignement avec tes valeurs, plus tu renforces cette confiance, ce qui, à son tour, te permet de mieux servir les animaux et leurs humains avec intégrité. Et là, je te renvoie sur la chaîne YouTube de l'École de la Conscience et des différentes petites vidéos et tournages que j'ai réalisées sous forme d'études de cas avec des interprètes animalières professionnels qui exposent les difficultés qu'elles rencontrent durant leur pratique. Et tu verras combien la notion de valeur est importante pour pouvoir se positionner face à un propriétaire ou à un adoptant qui nous fait une demande à laquelle on ne souhaite pas vraiment répondre mais parfois avec laquelle on a envie de négocier parce qu'on espère pouvoir ainsi faire le bien de l'animal, ce qui n'est pas toujours le cas. Dans le domaine de la communication animale, l'un des aspects les plus importants, ce n'est pas seulement ta compétence technique mais aussi ta manière unique, la manière dont tu connectes avec les animaux et les propriétaires. Ce qui va te rendre différente, c'est que tu apportes sur le plan personnel ta touche, donc les valeurs que tu incarnes et la façon dont elles influencent ta pratique. Tu ne peux pas projeter des valeurs qui ne sont pas les tiennes puisque pour être authentique, il faut que tu les habites complètement. Parlons maintenant de la liberté. Si la liberté, c'est une valeur clé pour toi, elle va profondément influencer ta façon de travailler avec les animaux et leurs humains. Cela pourrait signifier que tu laisses toujours l'animal s'exprimer librement sans chercher à forcer ou à accélérer le processus de communication. Par exemple, tu pourrais travailler avec un chien qui a vécu des situations de traumatisme et puis qui est réticent à s'ouvrir et tu pourrais expliquer à son maître la nécessité pour le chien de respecter son rythme. Tu vas peut-être lui laisser aussi la place qu'il lui faut pour se sentir prêt à s'exprimer s'il le souhaite. Peut-être qu'il le ferait un jour, peut-être pas. L'idée, c'est de ne pas imposer un cadre rigide. Certains animaux ne souhaitent pas parler de leur trauma et c'est ok comme ça. Et si tu as, toi, ce goût de la liberté, cette valeur de la liberté, alors tu ne vas pas insister, mais par contre, tu vas pouvoir l'expliquer à son humain. C'est parfois difficile parce que l'humain, pour lui, le passé de l'animal, ça lui semble très important, alors que pour l'animal qui vit dans l'instant présent, se rémémorer son passé, s'est replongé émotionnellement dans des moments qu'il n'a pas trop envie de revivre. Tu pourrais par exemple dire à l'humain que dans la vie des humains, on peut s'apprécier les uns et les autres et aimer quelqu'un sans forcément tout connaître de son passé. Ça n'empêche pas de le chérir et de tenir à cette personne. Alors, tu peux faire l'analogie avec son animal. Il n'est pas obligé de connaître tout sur le passé de son animal pour l'apprécier mieux encore que ce qu'on le fait déjà. En fait, cette manière de travailler où tu respectes la liberté et parce que la liberté, c'est une valeur importante pour toi et tu respectes l'espace de liberté de l'animal, ça va attirer des clients, des humains qui valorisent aussi eux la liberté dans leur relation avec leur animal. Un propriétaire qui partage cette valeur sera rassuré et reconnaissant que tu donnes à son animal l'espace nécessaire pour s'exprimer sans pression. Cette approche, elle te permet de te démarquer des autres interprètes animaliers qui pourraient adopter une approche peut-être plus directive ou plus standardisée. C'est ta touche personnelle, encore une fois, qui va primer parce que tu incarnes tes valeurs sur le standard qu'on pourrait peut-être attendre de la communication animale. Et c'est important parce que c'est ce qui va te permettre de durer dans le métier. Sinon, tu vas, ou tu risques en tout cas, d'être en porte-à-faux avec qui tu es vraiment, ce que tu veux incarner et la bienséance ou ce que tu penses être du marketing pour attirer plus de clients. Sois toi-même, c'est ton meilleur marketing. C'est ce que je peux, en tout cas, te dire. Et puis, on peut reprendre l'exemple de l'empathie déjà développée dans les fondamentaux 1. C'est cette connexion profonde avec les émotions. Et si l'empathie, elle est au cœur de tes valeurs, ça se ressentira dans la manière dont tu crées une connexion avec les animaux et leurs propriétaires. Et les animaux vont le ressentir très, très fort. Donc, n'hésite pas à être qui tu es. Laisse du temps à l'animal aussi pour exprimer qui il est. Et en écoutant ses émotions, en écoutant ses besoins, tu seras toujours juste et tu pourras à chaque fois progresser en communication animale intuitive. J'encourage les étudiants à prendre le temps de faire une, deux ou trois communications, voire plus si nécessaire, mais généralement, avec trois moments que l'on consacre à des moments différents à l'animal, je peux établir une relation empathique, de confiance avec un animal qui aurait émotionnellement des choses lourdes à porter avant de proposer des solutions. Donc, cette capacité à percevoir les émotions de l'animal et à les communiquer à son humain avec bienveillance, ça va te distinguer d'autres professionnels, par exemple. Les clients cherchent quelqu'un capable d'avoir une écoute sensible et empathique et forcément, ceux-ci seront attirés par toi. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est dit, mais la manière dont tu vas construire ton site internet ou ta page Facebook, la manière dont aussi on retransmettra par le bouche à oreille ta manière d'être avec les animaux, ça va permettre à des clients nouveaux de se reconnaître dans ta capacité à comprendre leur animal au-delà des simples comportements, créant ainsi une connexion unique et un lien de confiance. Il en va de même pour l'authenticité, être soi-même dans chaque interaction. Si l'authenticité, c'est une valeur fondamentale pour toi, elle se reflète dans tout ce que tu fais. Ainsi, plutôt que d'adopter un discours lisse, un personnel, tu vas partager tes expériences réelles, tes doutes, tes réussites avec sincérité. Par exemple, une consultation en ligne, tu pourras raconter lors de cette consultation une anecdote personnelle où tu n'as pas immédiatement réussi à établir une communication avec l'animal ou bien aussi tu vas pouvoir l'étayer en disant ben voilà, grâce à ta persévérance, à ton respect pour l'animal, la situation s'est finalement dénouée de manière positive. En partageant des moments authentiques, tu crées un espace de confiance et d'humanité où les propriétaires d'animaux se sentent à l'aise de partager leurs propres expériences et difficultés. Cette authenticité est ce qui attire les personnes qui cherchent à collaborer avec quelqu'un de vrai et non pas quelqu'un qui se conforme à des attentes superficielles. Tes clients apprécieront ton honnêteté, ta transparence, sachant qu'ils peuvent te faire confiance pour être sincère et pour travailler dans leur intérêt et celui de leur animal. Si le respect est une valeur clé pour toi, cela influencera fortement la manière dont tu interagiras avec les humains et leurs animaux. Par exemple, lors d'une consultation où un propriétaire exprime une forte envie de régler un problème de comportement et ça, ça va t'arriver très régulièrement, tu pourrais exprimer ton engagement à respecter l'animal en tant qu'individu en expliquant que la solution passera par un processus collaboratif entre l'humain et l'animal et toi-même. C'est le fameux plus petit multiple commun que j'invite à trouver toujours dans la relation parfois difficile entre un maître et son animal et quel est le plus petit multiple commun qui leur permettrait de vivre ensemble en harmonie, en satisfaisant peut-être pas totalement mais en tout cas partiellement les attentes des uns et les attentes des autres. Tu ne vas pas chercher donc à imposer ta volonté ou des solutions rapides mais plutôt à travailler en synergie en respectant les besoins de l'animal et le contexte de chaque situation. Les clients qui valorisent également le respect tant pour leur animal que pour eux-mêmes seront naturellement attirés par cette approche. Ils verront en toi un professionnel ou une professionnelle qui les traite comme des partenaires dans le processus et non comme des clients passifs qui sont juste là à écouter des conseils. Cette approche collaborative va te distinguer des autres communicatrices qui peuvent adopter des méthodes plus autoritaires ou plus directives. Pourquoi c'est nécessaire de se démarquer dans un marché qui est compétitif ? Au fait, dans un domaine aussi personnel et intuitif que la communication animale intuitive, ce qui te distingue vraiment, ce sont tes valeurs, la manière dont tu les exprimes, dont tu les incarnes dans ta pratique. Les clients, les propriétaires d'animaux, les gardiens, peu importe comment tu les appelles, ne cherchent pas seulement quelqu'un de compétent. Ils veulent travailler avec quelqu'un dont la vision, l'éthique et les méthodes résonnent avec leurs propres valeurs. En identifiant, en mettant en avant tes valeurs, tu vas créer un message authentique et aligné qui va attirer les bonnes personnes qui partagent la même philosophie que toi. Par exemple, si l'harmonie est une valeur importante pour toi, tu peux l'intégrer dans chaque aspect de ton travail, dans la manière dont tu structures tes consultations, la façon dont tu interagis avec les clients en ligne. Ça devient ta signature, la manière dont tu te démarques naturellement des autres professionnels du domaine. Aujourd'hui, dans ce marché énorme, complexe de la communication animale intuitive mais de tous ces domaines de la spiritualité ou de la néo-spiritualité, ce qui va faire la différence, c'est toi. Alors, tu vas me dire que c'est un peu simple mais justement, plus tu te connais, plus tu connais tes valeurs, plus le discours que tu vas donner, c'est un discours qui sort de tes entrailles, du fond de toi et non un discours copié-collé, arrangé à la chat GPT, l'intelligence artificielle par rapport à ce que les autres disent mais que c'est vraiment toi avec tes erreurs, tes balbutiements mais aussi toute ton authenticité, c'est ça que les gens vont venir chercher parce que si dans un premier temps certaines personnes peuvent être éblouies par la forme ou l'esthétique d'un site internet, d'un réseau social, clairement, maintenant, ce qui va faire la différence dans les mois, les années à venir, c'est le fond, c'est-à-dire à qui j'ai affaire, est-ce que j'ai affaire à quelqu'un qui perroquette des choses qu'il a appris chez d'autres mais qu'il n'a pas intégrées ou bien j'ai affaire à quelqu'un d'authentique, un vrai humain dans un monde de plus en plus robotisé et c'est avec cet humain-là, cette humaine-là que j'ai envie de parler. Donc ton approche, ta touche personnelle, il va falloir vraiment que tu puisses la mettre en avant et d'abord bien savoir quelle elle est, c'est-à-dire c'est quoi ta touche personnelle à toi, est-ce que tu sais vraiment ce qui est important pour toi. En conclusion, mieux te connaître en identifiant tes valeurs te permet de créer une approche de la communication animale intuitive unique, authentique. Cela attire des clients qui résonnent avec ta façon de travailler renforçant ainsi non seulement ton succès professionnel mais aussi et surtout la qualité des relations avec les animaux, leurs humains. Je te laisse réfléchir à tout cela, voir comment ça te parle et puis je te dis rendez-vous dans un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada